Alors voici la molène. J'ai pas écueilli ses fleurs pour qu'elle soit belle, pour la visite. Encore une fois, je vous invite à vous approcher. Quand on est proche, on voit toutes ses éclamines et ses pistils. C'est plein de poils. C'est vraiment magnifique. Vous pouvez peut-être la sentir. Tu vois-tu comme un poilier aussi? C'est magnifique. Ça sent, ça sent subtil. C'est pas évident de circuler dans le jardin, mais on y arrive, on y arrive. Ok, donc la molène, on va utiliser ses fleurs et ses feuilles. Les fleurs, c'est un super-remède secret pour les optiques. Pour toutes les optiques. Mais souvent, c'est les enfants qui ont des optiques. Donc, quand on a des enfants, c'est la recette traditionnelle. Il y a l'huile d'ail, puis il y a l'huile de fleurs de molène. On fait macérer de la molène, des fleurs de molène dans l'huile. Et on attend 4 à 8 semaines. Puis voilà, après ça, on met cette huile-là dans les oreilles des enfants. Il y a des optiques, ça permet de super bien. Moi, j'adore la molène pour tout ça. Quand on fait des huiles, il faut faire attention. Par contre, comme là, il n'y a plus l'air dans la nuit, c'est resté humide. Si on met les chiens dans l'huile, ça va faire moiser l'huile. Donc, il faut vraiment attendre qu'il y ait 2 jours de soleil pour faire ça. Puis qu'on ne ferme pas complètement le pot. Puis, si on voit qu'il y a des petites gouttelettes de condensation qui se ferment sur le pot, on les essuie avec une neige propre à chaque fois qu'il se forme au début. Puis après ça, voilà, on laisse ça. On essaie de brasser à tous les jours. Puis après, on a notre huile après un mois. Un mois, un mois et demi. Donc, voilà, on peut utiliser aussi ses fleurs pour la tisane. C'est super pour la gorge. Et pour les bronches. La molène, c'est une bonne plante pour le système respiratoire. Donc, on pourrait dire ORL, en fait. Les oreilles, la gorge, les bronches. Donc, ça c'est facile. On les fait sécher. On les prend en tisane comme ça. Moi, je vais vraiment plus les utiliser pour l'huile d'oreille. Je trouve que c'est là qu'elles sont vraiment les plus fortes et plus efficaces. Ce que je vais utiliser pour les bronches, c'est vraiment les feuilles qui sont très émolliantes. Quand c'est émolliant, c'est quand ça contient du mucilage. Donc, le mucilage, c'est un peu, pour vous dire, c'est quoi le mucilage? C'est un peu comme des graines de lin trempées. C'est l'espèce de truc bisqueux que ça fait. Ça, c'est le mucilage. Puis, le mucilage, c'est bon pour tous les hériter. Que ce soit digestif, que ce soit respiratoire. La molène, c'est plus une affinité avec le système respiratoire. Donc, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que quand on fait sécher les feuilles, il faut bien les filtrer avec une farceoire très, très fine. Parce que sinon, il reste des petits poils qui vont venir hériter la gorge. Donc, il faut savoir ça. Traditionnellement, les feuilles étaient fumées par les autochtones et peuvent être fumées à la pipe ou peuvent être fumées en remplacement du tabac pour les gens qui arrêtent de fumer ou à la pipe. Le chat, il manque. Le chat, il manque. Il est liche, en tout cas. Il se fait du bien. Oui, c'est ça. Je vais en parler après, justement. Donc, voilà une super plante pour les bronches. Vraiment, les personnes aussi qui arrêtent de fumer. Super plante en teinture. Parce que là, j'en parle d'antisame. On peut les faire macérer en teinture. Donc, à chaque fois qu'on a un problème de bronchite ou une infection dans les bronches, ou on arrête de fumer... À chaque fois qu'on arrête de fumer... À chaque fois qu'on arrête de fumer... Ça fait bizarre comme phrase. Mais pour les gens qui arrêtent de fumer, ça peut être vraiment super. Ça reconstruit. Puis, en même temps, c'est aussi expectorant. Ça fait que ça nous aide à tousser et à sortir le méchant de nos bronches. Donc, une belle, belle plante pour ça. Aussi, traditionnellement, on utilisait la hampe qu'on trempait dans de la graisse d'animal. Pour l'allumer, ça faisait des lampions. Ça faisait pas des lampions, des... Des torches. Des torches, voilà. Des torches pour les rituels. Donc, je l'ai jamais essayé, mais... J'aimerais ça l'essayer un jour. Cette variété-là, c'est une variété de molènes à plusieurs branches. Il y a des... Celles qu'on voit dans la nature parce qu'elles poussent sauvages. C'est souvent une seule hampe, là. Là, il y a plusieurs petites hampes florales, là, qui sont toutes. Voilà pour la molène.